1FM et 1TV présentent la rubrique Émile Fray Genève Acacia. Émile Fray Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini. Bonsoir à tous, bienvenue dans la rubrique Émile Fray Genève Acacia. Vous le savez, on aime vous parler de tous les sujets qui concernent l'automobile dans cette rubrique. Salut Carole ! Salut Hervé, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. On est avec Alexandre Farago, directeur d'Émile Fray Genève Acacia. Salut ! Et puis David Rodriguez. Bonsoir à tous. Chef des ventes Opel Citroën DS. Alors là, on va en apprendre aujourd'hui, notamment sur le carbone. Toi, tu penses à quoi Carole, quand tu penses carbone ? Je pense à un matériau très léger pour le coup. Et puis un peu premium, haut de gamme, sportif. Oui, c'est ça, complètement. Alors ça l'est, ça l'est, mais en finalité ça vient de où ? Eh bien tout simplement, c'est du plastique qui est tressé. C'est pas vrai. Donc c'est du plastique tressé. Et en fait, pour réaliser vraiment un élément en carbone, ça prend énormément de temps. C'est pour ça que c'est très cher. Parce qu'en fait, on va mettre plusieurs couches de fibres tressées. Donc c'est des fibres de plastique tressées. On s'entend bien, on ne va pas prendre des bouteilles de PET qu'on va tresser. Donc c'est quand même du plastique, une élaboration de plastique de haute qualité qu'on va tresser. Et mettre ceci en plusieurs couches. Alors contrairement à un pare-choc simple, on va dire, qui est uniquement en plastique injecté. La grosse différence, c'est qu'on va lui assurer une grande rigidité. Et puis une résistance à la flexion et au choc. Et ça, ça va permettre de gagner en poids dans une voiture. Tout en gardant une grande rigidité et une flexibilité. Ça veut dire quoi ? Un pare-choc aurait subi un accident, un pare-choc en carbone, donc sera beaucoup plus rigide et plus résistant qu'un pare-choc en plastique ? Alors il sera plus rigide, oui, mais il va être aussi cassant, suivant. C'est-à-dire que le pare-choc en plastique, comme on le connaît aujourd'hui, eh bien il est relativement souple. Tandis que vous avez tous vu des courses de voitures où des éléments en carbone inondent la piste parce qu'ils partent en mille morceaux, parce que c'est très rigide et ça casse et ça part. Mais maintenant on fait des coques, c'est-à-dire la cellule d'habitacle en carbone. On a eu ça chez BMW d'abord sur la i3, ensuite après on a eu sur la série 7 et maintenant tous les modèles électriques, en parlant du iX40, iX50, ont des coques en carbone. Tout l'habitacle ? Tout l'habitacle est en carbone, avec une partie quand même métallique dedans pour renforcer encore l'aspect carbone en plus. Et le gros avantage, c'est qu'on gagne en légèreté. Ça c'est le gros avantage, aujourd'hui l'ennemi de la consommation, c'est le poids. Non, non, c'est la consommation. L'ennemi de la consommation, c'est le poids. Et en fait on réussit avec le carbone de diminuer le poids des véhicules. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple une coque de rétroviseur en carbone chez BMW, c'est entre 5 à 6 heures d'élaboration. Donc c'est pas juste une injection de plastique, c'est 5 à 6 heures parce qu'elle est traitée, on ne peut le faire que manuellement. C'est ça qui fait le prix du carbone, c'est le temps de production. C'est la main d'oeuvre qui est mis dessus. Pas forcément la matière, mais la main d'oeuvre. Merci beaucoup. On pensait tous peut-être à du minéral. Moi j'imaginais une origine minérale du carbone. Si ça serait du crayon, tu pourrais toujours écrire avec ton pare-choc. C'est du plastique. On reviendra dans un instant, on parlera à chaque véhicule d'occasion. On est de retour dans la rubrique Émile Frey, Genève, Acacia. A tout de suite. On est de retour dans la rubrique Émile Frey, Genève, Acacia. Et peut-être que vous nous écoutez en ce moment, que vous recherchez un véhicule d'occasion. Chez qui il faut aller, Carole, pour les véhicules d'occasion ? On revient évidemment chez Émile Frey et on ira voir David Rodrigues. David, concernant les véhicules d'occasion, on a un peu tout entendu et son contraire avec cette période de crise sanitaire. Est-ce que le marché de l'occasion a connu un boom considérable ? Le marché de l'occasion a connu un boom. Il y a eu un petit ralentissement dans la livraison des véhicules neufs. C'est vrai qu'on avait des clients qui se sont retrouvés à pied et qu'il fallait qu'ils trouvent une solution. C'est vrai qu'ils se sont orientés vers les voitures d'occasion. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'entre les deux sites, on a à peu près 350 véhicules d'occasion qui sont disponibles immédiatement. On en avait parlé il y a quelques semaines dans une émission de la provenance de ces voitures. Donc la provenance des voitures, il peut y avoir des lots qu'on rachète chez les importateurs. Des fois, on achète des lots de 30 ou 40 voitures chez l'importateur. On sélectionne les véhicules en fonction de notre besoin. On fait des propositions, ils sont libres d'accepter ou de ne pas accepter. En général, on négocie à la baisse, très fort à la baisse parce qu'on essaie de proposer les meilleurs prix possibles. Donc il y a ces véhicules-là, on a des véhicules de l'eau qui viennent de chez l'importateur. On a aussi ces véhicules qu'on rachète directement à des clients. Donc il y a deux filières. Il y a la voiture qu'on reprend, le client rachète un véhicule neuf. On va avoir un véhicule qu'on va rentrer comme une reprise. Et puis moi aussi, j'étais étonné, la dernière fois, je parlais avec une cliente qui me disait « Moi, je n'ai plus besoin de ma voiture parce que je me déplace à vélo maintenant. » Et on lui a proposé de racheter son véhicule directement. Et elle était étonnée. Elle me dit « Ah bon, je ne savais pas, je pensais qu'il fallait racheter un véhicule neuf pour me reprenner mon véhicule. » Et ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que nous, on lui a proposé gentiment de lui racheter sa voiture. Donc on part dans le même process qu'une reprise. C'est-à-dire que le véhicule, on le contrôle. On contrôle la mécanique, on contrôle l'esthétique. On en avait parlé dans d'autres émissions. On contrôle le véhicule, on fait une offre de prix. Et en fonction de cette offre de prix, la cliente est libre d'accepter ou de ne pas accepter. Et quand ils acceptent, c'est le rôle qui s'inverse en fait. Nous, on devient l'acheteur. On devient l'acheteur, il devient le vendeur. On fait tout dans la règle de l'art. On fait un contrat d'achat. Et on verse l'argent sur le client, sur son compte. Il nous donne une pièce d'identité, il nous donne son IBAN. Et on verse l'argent sur 48 heures, sur le compte du client. Vous négociez un peu, Alexandre ? Je sais que tu es fort en négociation. Bon, on n'en parlera pas, mais c'est David là. Malgré tout, on reste dans une démarche commerciale. C'est-à-dire que notre démarche, c'est vraiment pas de dérangler. On n'est pas là pour dérangler les clients, on est là pour faire un prix juste, faire quelque chose d'équitable. Et nous, ça nous permet d'alimenter notre parc avec des voitures qui nous intéressent. Toute marque ? Toute marque, toute marque. Très bien. Et tout type de véhicule ? Tout type de véhicule. Équilitaire, que ce soit en bon état. Des véhicules qui auront une garantie. Après, on les revendra avec des garanties. C'est nous qui donnons les garanties. Très bien. Eh bien, écoutez, soit si vous vendez votre véhicule d'occasion ou si vous en cherchez un, adressez-vous chez Emile Frey, Genevacacia, à tous les collaborateurs disponibles en ce moment, d'ailleurs, puisque c'est un peu le boom de l'occasion, comme l'a dit Carole, avec les retards de livraison des véhicules neufs. Merci beaucoup, messieurs. Bonne soirée. Bonne soirée. La chronique en vidéo sur le Facebook de OneFM et sur OneTV. Salut, Carole. Salut. C'était la rubrique Emile Frey, Genevacacia. Emile Frey, Genevacacia, plus qu'un agent BMW Mini. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501